Musique Aussi un gros niveau, ça montre le niveau de Vinicius Neuvième mondiale dans cette catégorie des moins de 67 kg La catégorie dont le patron Steven D'Acosta n'est malheureusement pas là Il se concentre sur sa qualification au championnat du monde Il a rendu cette année et son ancien rival Vinicius Figuera Et donc ici présent Oui, ça va vite là Vinicius est rentré en levant la jambe mais sans vraiment technique de faire En ne faisant pas de technique concrète Et il se fait contrer par le Guateau Malte Donc point au visage, un point Un peu combattant extrêmement explosif Là on va découvrir ce Chacon On parlait tout à l'heure de la garde, les deux sont gardes droites d'ailleurs On peut le voir ici, les deux sont gauchers Avec de longs segments pour José Carlos Chacon Qui tient ce bras avant Qui construit un mur entre lui et l'adversaire Accrochage, c'est vrai que c'est pas très propre là ce qu'il produit Donc il prend une pénalité, c'est logique Elle est toujours en 0 pour Chacon Avec un footy marqué Encore, elle a beaucoup trop de corps à corps Voilà, là c'est passe Voilà, encore pénalisé Pénalité normale On n'a pas le droit au corps à corps en combat Et ça, c'est un peu de l'anti-jeu On ne peut pas produire réellement de technique quand on fait ça Donc il est pénalisé parce qu'il ne produit rien Ah, il a du mal avec la distance Oui, il ne sait pas, il n'a pas de solution Effectivement, donc il fait ce qu'il peut Mais Tentatif de coup de poing visage, beaucoup trop loin Il ne sait pas, l'arbitre ne sait pas De nouveau corps à corps Ouais, Mawashi là En rupture de contact Oui, mais non C'était un peu loin C'était un peu loin Oui, il m'a semblé Et aucun arbitre ne l'a vu drapeau Donc effectivement, il n'a pas pleinement touché dans le dos Je crois qu'il a un peu tapé Timono Coup de poing visage Oui, balle action, rapide Et ça va permettre, là D'ici, je te dirais, de revenir Mais Chacon a le Senshu On en a parlé précédemment En cas d'égalité Eh bien, ce serait le côté Maltec Qui l'emporterait Exactement Donc il faut soit Oui, ben voilà Il l'a fait J'allais dire ça que Vinicius a cherché un autre point Donc là, 2-1 Il aurait l'avantage Soit que Chacon perde le Senshu C'est-à-dire en ayant une pénalité dans les 15 secondes En la fin du combat Là, on perd le Senshu Mais Vinicius a pris l'avantage Donc dans l'état des choses Il gagnerait le combat Et on va voir comment il va réagir ce garçon-là Alors qu'il menait ce combat Mais il reste beaucoup de temps quand même 50 secondes C'est quand même Enfin, il y a de quoi encore construire Et rien n'est perdu Avec ce score-là 50 secondes Forcément, la stratégie aussi change Quand on mène au score Là, on voit Vinicius beaucoup plus sur l'arrière Qui attend l'erreur Et il semble qu'il veut placer une jambe Et stratégiquement aussi, c'est intéressant De faire peur à l'adversaire avec la jambe Parce que forcément, 3 points On n'a pas envie de se les prendre Il continue sur la stratégie En levant la jambe Il dissuade un peu C'est bien fait par Figuera L'accuse de toute son expérience Pour gérer cette fin de combat Là, 10 secondes Il faut que le Guatemala Maintenant tente quelque chose Et il ne trouve pas 7 secondes Sorti de tête à nu Il ne trouve pas de solution là Là, forcément avec l'expérience Le combat est verrouillé C'est compliqué Et on devine la frustration sur son visage Il lui reste 5 secondes Pour tenter de renverser le destin De cette finale Il est pénalisé, comme je le disais Il perd le Sanchou Parce qu'il a une pénalité dans les 15 secondes Donc en plus, même s'il revient à 2-2 Il ne pourrait pas l'emporter Il faudrait un Mahawashi Et ce sera trop compliqué Figuera va l'emporter Avidorivio demandé Pour une technique de jambe au visage Mahawashi J'ai pas bien vu s'il était placé ou pas Mais en tout cas, il l'est demandé Là, sur un contre On voit pas bien sur cet angle On va voir si les arbitres, eux, voient Donc ce serait 3 points S'il était accordé Bon, stratégiquement aussi On va pas se mentir C'est intéressant de demander La vidéo review sur une fin de combat Ça casse un peu le riz Ça permet aussi aux combattants de récupérer Voilà, c'est fini Allez, c'est terminé Et victoire de Vinicius Figuera En l'absence du roi d'Akosta C'est son dauphin qui va s'imposer Attention, vidéo review La vidéo est demandé Mais je pense qu'il y aura rien de... Ouais, c'est un peu désespéré Oui, oui, c'est... Qui est très très loin Il y a rien du tout Il ne le touche même pas Voilà Oui, il est accordé Alors, il est accordé Et donc on revient Ah ben, on revient à 2-2 Non Ah voilà, voilà Oui, oui, il y a une petite confusion L'arbitre s'est trompé Alors non, c'est bon Il y avait bien égalité Donc maintenant, c'est la décision arbitrale Qui va compter C'est-à-dire que les arbitres de chaise Vont lever Voilà Là, on a une égalité Deux drapeaux Deux drapeaux rouges Deux drapeaux rouges Et c'est donc l'arbitre central Exactement Qui prend la décision finale Et Vinicius Figuera l'emporte C'est bien Vinicius qui gagne ce combat Alors, sur quel critère